bonjour à tous on reprend les sorties après l'absence de la semaine dernière pour cause de live le rituel du vendredi avec les annonces asmodé ffg edge et games workshop on va commencer avec attrape rêve un jeu pour les enfants des quatre ans qui leur permet de développer le sens de l'observation et l'estimation des formes tout en repoussant des méchants cauchemars à leur tour chaque joueur choisit une carte doudou qui recouvre complètement la carte cauchemars situé au centre de la table si le cauchemar est totalement recouvert par le doudou choisi le joueur remporte le jeton rêve qu'il installe autour de son nuage bien douillet les enfants imaginent et racontent leurs rêves au fur et à mesure qu'il gagne des jetons de rêve le premier ou la première qui remporte douze jetons rêve gagne la partie vous trouverez également dans cette boîte deux petites variantes dont un mode coopératif à partir de trois ans on est donc sur un système à la couleur des émotions où les enfants sont habité à prendre la parole en se confiant sur leurs rêves c'est un bon moyen de débloquer les angoisses et d'aider les petits à verbaliser une porte ouverte également à l'imaginaire et aux comptes bref que du bon pour produire des futurs gamers armés de leur imagination bien cultivé c'est au prix de 18 euros 90 donc à partir de quatre ans pour moins de 30 minutes 2 à 4 joueurs on poursuit chez edge avec le très attendu god of war dans les entrailles de midgard les normes mystiques sont à la recherche d'un moyen de guider le destin du monde elles observent le puits du destin huror qui leur dévoile une infinité de futurs possibles et leur permet de modifier les chronologies des événements god of war le jeu de cartes est donc un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs qui contrôlent les personnages du jeu vidéo en se déplaçant à travers des scènes constituées de plusieurs cartes chacune présentant un défi unique à relever utilisez les cartes actions et augmentez votre deck avec des améliorations pour déchaîner les pouvoirs contre vos ennemis je vous conseille tout simplement d'aller regarder la vidéo de sommet de bits qui nous fait un player sur le sujet je la mets en indexation ici au niveau de la vidéo ce sera au prix de 36 euros à partir de 14 ans une à deux heures pour un à quatre joueurs on aura également une extension pour time stories que se passe-t-il donc entre les missions auxquelles participent les agents expérience vous propose des contenus additionnels et donc optionnel et donne l'opportunité aux joueurs de faire des choix cruciaux au cours des événements qui se déroulent entre ou pendant les missions du cycle révolution cette boîte permet également de faire évoluer son agent de scénario en scénario avec cette extension lie tous les événements du cycle bleu pour former une véritable campagne attention c'est une extension donc elle ne peut pas être jouée seule et donc il est indispensable de posséder une mission de time story révolution pour pouvoir l'utiliser perso toutes ces sorties commencent à me titiller je n'exclus pas l'idée de revenir très bientôt sur ce game et l'extension sera au prix de 18 euros pour les roulistes en mal de sortie star wars on retrouvera une boîte de base pour l'appel d'octulus c'est toujours une bonne chose ces boîtes car elles permettent de se lancer en fait dans l'aventure et nous l'avons dit dans la cantina la semaine dernière ça manque cruellement pour notre space opéra on y trouvera un livre de 56 pages avec l'introduction et seul face aux flammes un livre de 24 pages qui regroupe les règles de base de l'appel d'octulus un livre de 80 pages d'aventure un livre de 16 pages indice imprimé et cinq fiches investigateurs prétirés quatre fiches d'investigateurs vierges et 7 des spéciaux bon on connaît la maîtrise de edge pour ce genre de kit donc si l'univers vous intéresse m'a foncé ce sera au prix éditeur de 34 euros 95 une semaine à la fois calme et excitante pour games avec l'arrivée du très attendu slave to darkness que je présenterai sur la page et sera votre guide complet sur les adorateurs du chaos vous y découvrirez le monde de ces guerriers brutaux et intransigeants qui suivent les sentiers de la gloire entre les aptitudes d'allégeance les règles de sous-faction ou autres domaines de sort vous aurez de quoi lever et personnaliser une armée digne des dieux sombres ce sera accompagné par des sets de cartes ainsi que des sorts persistants le gros avantage sera de jouer vos factions warcry mais attention si celles ci ressortent pour edge of sigmar c'est dans des boîtes doubles afin de répondre aux exigences de points de jeu n'imaginez donc pas passer de warcry à edge of sigmar mais bien de edge of sigmar à warcry il est décevant de voir que les adaptations ne sont que des boîtes avec des figurines en double on aurait aimé de nouvelles gravures et si le crossplay est à saluer il faut reconnaître que sur ce coup là ils ont cédé à la facilité warcry toujours avec la sortie du tome des champions qui vous introduit entre autres à mode multijoueur jusqu'à 5 avec les règles de mêlée monstrueuse on y retrouvera également des quêtes des défis et de nouvelles créatures bien évidemment c'est une extension qui nécessite le jeu de base elle sera au prix de 25 euros n'oubliez pas la superbe start collecting de slave to darkness j'en avais déjà parlé mais je ne peux m'empêcher de vous en retitiller un petit coup vu que les figurines sont vraiment somptueuses le lord sur karkadrak vent du rêve avec sa fureur destructrice par exemple jeter un dé pour chaque unité ennemie à un pouce ou moins de cette figurine après que cette figurine a effectué un mouvement de charge sur deux plus l'unité ennemie concerné subit 3d blessures mortelles c'est un tout petit exemple de ce qui vous attend noter également à les nouvelles pauses des chaos qui devrait convaincre les derniers résistants dans la même veine on retrouvera warhammer quest blackstone fortress annuelle 2019 qui va vous permettre de relever la difficulté du jeu pour les plus ultimes et introduira des modes solos plus divers avec notamment la possibilité d'entreprendre seul une quête ou de s'adjoindre des suivants qu'on avait déjà initié dans escalade on aura également trois nouvelles quêtes mais également pour conclure les règles permettant aux joueurs de pratiquer blackstone forteresse avec moins de 4 explorateurs et des éléments étendus permettant aux explorateurs de visiter quatre quartiers de la cité portuaire de précipice bref de quoi pérenniser votre jeu un maximum et ce pour seulement 20 euros on termine avec aéronautica bon vous le savez j'ai un petit faible pour ce jeu le souci c'est que c'est encore une sortie orque avec des quotes boomer c'est une très bonne idée les petites bombes pilotées qui vont vraiment faire délirer sur le plateau après c'est bien gentil mais celle sortie que l'on a eu pour l'instant c'est pour les orques donc bas on est passablement en train de déséquilibrer voire de lasser les joueurs on attend tous une nouvelle faction pour transformer l'essai à minima des nouveaux avions au moins pour l'empire et là ça tarde un petit peu trop alors faites attention ce sera au prix de 40 euros voilà j'en ai terminé avec cet expresso qui sera un petit peu tardif vous le prendrez après avoir déjeuné en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon jet parce qu'il ya que ça pour poutrer le type d'en face et à vous donner rendez vous ce week-end pour la présentation de aurora arkham la dernière heure et puis un petit peu de déboîtage pour conquest allez à très bientôt ciao